Aujourd'hui en pêchant texan, une technique très particulière qui nous vient tout droit de la scandinavie. Au début ils pêchaient en mer comme ça pour pêcher le mackerel avec des petites plumes je crois que ça s'appelle la mitraillette. Alors c'est pareil monte texan. Alors important, montage texan, un bas de ligne. Deuxième montage texan, un bas de ligne. Une grenouille parce que c'est connu les grenouilles à cette époque-là en hiver ça marche bien. Elles vivent au fond aussi donc on les voit en dernier. Une espèce très bântique et plus classique, un petit mavis slumeur, un peu plombé pour équilibrer un peu le montage. Avec ça, normalement, on va faire du poisson. Là il ne faut pas en mettre plus, vous voyez, parce que ça fait plus de longueur de la canne là, il ne faut pas en mettre plus. Après, avec le trop bon, ce n'est pas bon. On va lancer avec un peu de technique. On va lancer comme ça derrière. On envoie le bordel. En fait, on a négo. En plus, on provoque une multitude d'impacts, je suppose. Une multitude d'impacts, une multitude de reflets. Et en fait, ça simule un banc de poissons qui se suivent à la queue de l'oeuf. Une formation très serrée, caractéristique d'exagulettes quand elles sont chassées par les groupets. Ce qui fait que du coup, le bon chais se dit ça y est, il y a des ablettes et tout qui se suivent pour en taper une. Et on s'est rendu compte que souvent, c'était l'oeuf du milieu qui se faisait taper. Donc voilà. C'est un leurre avec lequel on a beaucoup de... Remontre-nous un peu ce montage, comment il a été fait. Donc en bas, on a... Un Magic Swimmer. Un Magic Swimmer, ensuite... Une Frog. Un Lublin Shad. Ça, c'est un truc Hume, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ok, Hume. Et encore un. Encore Hume. Super. Voilà. Et ça fait une Irlande. Parce qu'on peut s'en servir aussi pour Noël autour du sapin. Donc en France, on peut mettre un maximum de 5 hameçons ? En France, la loi autorise une dizaine d'hameçons. Moi, j'en ai que 5 parce que j'ai simulé à plus. C'est de la triche et c'est pas fair play par rapport aux poissons. Donc voilà, j'en ai que 5. Comme ça, le poisson, il a une chance. Et il faut savoir que même si le brochet qui attaque le premier leurre, dès qu'on a une tape, il va faire un grand coup. Comme ça, des fois, avec les leurres suivantes, on arrive à l'accrocher par le dos, par la queue, par les nageurs dorsales et tout. Et on arrive à sortir très facilement. Il faut monter en 40 centièmes pour pouvoir bien brouiner aussi. En 13, c'est possible. 40 centièmes. Bon bah merci pour ces explications. Non, rien. Sous-titrage Société Radio-Canada